Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Project Zero sur Wii U. Alors cette fois-ci on va s'attaquer au récit d'Ayane, l'un des persos de Didor Live, la ninja aux cheveux violets. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Donc Ayane se met en quête d'une fille nommée Tsumugi qui est portée disparue. Suivant sa trace, Ayane arrive jusqu'à l'auberge abandonnée, où elle se retrouve face à l'impossible. Une inconnue sous la pluie. On me demande si le jeu est flippant, pas vraiment, non non. Tu ne vas pas sursauter, enfin... Après il est très petit, il y a moyen que quand même les fantômes les marquent, je ne sais pas. Bon allez, on attaque ! Ayane est une ninja de la secte Ajinmon, Ajinmon, je ne sais pas comment on prononce, du clan ninja Mugen Tenshin. Sa mission, retrouver une fille disparue, Tsumugi Katashina. Aperçue pour la dernière fois près du mont Ikami, bien entendu. Ayane attisse un fil violet qui devrait l'aider à la mener vers la disparue. D'accord. On verra. Cette histoire de fil violet, je ne sais pas si c'est intégré dans le gameplay. Et... ... 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 Quel côté ? Par où est parti le fil ? En face. Tutoriel fil violet. Non mais en théorie c'est plutôt simple. Il indique l'itinéraire le plus rapide jusqu'à l'emplacement de Tsumugi. Suivez le fil pour trouver... Tsumugi ! Par là ! Mais je fais comment s'il y a un fantôme ? Je comprends pas. Sur le live on me dit que le fil fait penser à Beyond Two Souls. C'est pas faux. Alors j'évite de sprinter du coup. Comme je ne sais pas du tout à quoi on va être confronté. Donc là le fil me dit d'aller en face. Bon on dirait une impasse. Le chemin est bloqué par les décombres. Je dois trouver un autre itinéraire. Allez à l'étage. Mais comme si... Alors attendez est-ce que j'ai la map sur le gamepad ? Oui. Sauf que j'ai pas les salles donc ça sert à rien. Très bien. On va aller voir par là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sosso ! Que se passe-t-il ? Mais c'est bizarre de jouer à ce jeu sans appareil photo. C'est quand même la base du jeu. Alors il y a une marche ici. Et il y a du parquet par là. Je crois que c'était une alcove décorative. Je ne sais pas ce que c'est. Bon par contre comme d'habitude. L'héroïne a les seins presque à l'air. C'est une habitude chez Tinder Live. Salut à toi. Alors le gamer nous dit qu'il a fait une bonne partie sur Call of Duty. Ça m'arrive des fois. C'est rare. Mais ça m'arrive. Ok pour l'instant on n'a rien vu. Parce que ce cas c'est qu'elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas se mettre à couvert. On peut juste sprinter. C'est tout. Le mur ne tient plus. Révélant de la terre noire derrière. Cette pièce toute entière doit être ensevelie. Ah apparemment il y a encore une porte. Ah j'avais pas vu. Quoi ? D'accord grosse porte. Alors je fais quoi ? What ? Examiné. Bah oui non mais on a déjà vu ça. Très bien. Est-ce qu'on peut escalader ? Non ils me disent d'aller à l'étage mais... Je ne sais pas trop. Non le COD c'est Call of Duty. Ce n'est pas complément d'objet direct. Je te rassure. On va-t-il faire du GTA ? Pas aujourd'hui. Pas avant le week-end prochain je pense. De toute façon. On en avait fait un peu hier avec Asnese. Alors attendez quand je regarde la map apparemment il y avait une porte là-dedans. Mais est-ce que ce n'était pas encore un vieux placard ? Il ne sert à rien. On va quand même vérifier avant de repartir. Ouais non mais c'est ça. Ah d'accord. En fait c'est qu'il fallait revenir bien avant je crois. Et j'ai remarqué aussi les poignées sont illuminées. Ça ne fait pas ça dans l'aventure principale. Coucou Soso. Salut. Alors. Très bien. Je vois des escaliers. Donc en théorie c'est par là. Pour l'instant il ne se passe... Ah bah tiens. Il ne se passait rien. Ah. Sous-titrage ST' 501 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 Je le sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ! Ça les avertit. Sous-titrage ST' 501 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 Pim ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501